... Et voilà, on est encore en ligne, Amanda de Nior Info, et cette fois, je suis avec Fred Perman de Jardin au Carré. Bonjour Fred. Bonjour. Alors Fred, votre métier, en quoi il consiste exactement ? Alors je suis designer paysagiste, c'est-à-dire que je dessine forcément les extérieurs par rapport à mon titre de paysagiste, mais j'aime aussi dessiner l'objet et des œuvres artistiques en même temps, puisque je viens de ce côté-là du milieu de l'art, et j'adore justement créer des ambiances autour du jardin, autour de la terrasse, autour de la piscine, tout ce qui est aménagement extérieur. Et donc justement, derrière nous, on a une création originale d'une fresque végétale ? Je vais baisser le kamado pour l'avoir peut-être, ici. C'est une fresque que j'ai dessinée, je me suis un petit peu inspiré de Bansky, un graffeur urbain. Et j'ai végétalisé la coiffure pour créer en fait quelque chose de plus dans mon métier, autour du verre. Et je propose ça sur des supports qui peuvent avoir du mal à être traités, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire spécialement de la peinture, des choses comme ça, parce que les murs n'appartiennent pas à ces propriétaires-là. Donc faire des petites fraises comme ça, un peu de végétal stabilisé ou durable, c'est très facile à faire. Et notamment, on peut aussi voir d'autres oeuvres dans la ville de New York ? Ah oui, c'est vrai. J'ai fait deux fresques sur la gare de New York, à l'intérieur de la gare. Un magnifique dragon, parce que c'est un des symboles New Yorkais. Et aussi une fresque un peu skyline qui identifie les monuments assez célèbres, on va dire, de New York, avec une canopie végétale stabilisée et en dessous, la végétation qui rappelle un peu, on va dire, les arbres et tout ce qui est, pardon, tout ce qui est végétal, quoi, en général. Donc de la fresque végétale pour le côté professionnel et puis pour les particuliers. Et quand même, je reviens sur cette fresque parce que moi, je suis déjà venue dans votre showroom et elle est là-bas, d'habitude. C'est ça, elle est exposée. En fait, elle a été créée spécialement l'année dernière pour ce salon. J'ai pas eu le temps cette année de me renouveler, malheureusement. C'est pour ça qu'elle est encore là cette année, mais elle est très jolie. D'autres la découvrent qu'ils n'ont pas vue l'année dernière. Donc je l'ai réinstallée ici et elle va retourner après au showroom, côté rue de l'aérodrome, sur le New York. Donc rue de l'aérodrome, c'est la rue qui est un petit peu après le Roi Merlin et Jiffy. C'est ça, c'est derrière. C'est une rue qui est en sens unique. Quand on arrive de le Roi Merlin, il ne faut pas avoir peur, il faut aller tout au fond. On est sur la droite, un peu cachée par des nouveaux bâtiments maintenant. Donc il y a des choses encore à découvrir après le Roi Merlin. Il ne faut pas s'arrêter là. Et puis, il y a aussi un avantage, c'est que finalement, votre stand, vous le démontez, mais vous le conservez à chaque fois. Tout à fait. Je le conserve ou je le transforme. Ou après, il est recyclé soit chez moi, soit dans une entreprise, parce qu'on m'a déjà demandé de reproduire. Ou en tout cas, j'ai revendu ce que j'ai fait sur un ancien salon et de l'installer dans une autre entreprise. D'accord, d'accord. Et donc, nous, on a... Alors, dans ce stand, il y a un magnifique canard, je crois, que vous avez déjà vu juste avant. Donc il y a le côté spa pour l'aménagement d'extérieur. C'est ça. Ça, c'est mon métier. C'est mon cœur de métier à la base. C'est vraiment l'aménagement d'extérieur, donc des jardins, comme je disais tout à l'heure, des terrasses, mais aussi des nouvelles tendances, comme les cuisines d'extérieur, qu'on peut voir là aussi. Donc la cuisine d'extérieur, on dit que l'extérieur ou le jardin est devenu la cinquième pièce de nos intérieurs. Et on voit un gros barbecue. Alors ça, je crois que c'est une marque un peu emblématique aussi. Alors, c'est un autre modèle de la marque emblématique. Ce n'est pas le Big Green Egg, comme pensait. C'est d'autres marques, parce que maintenant, il existe d'autres versions. Et c'est un kamado. C'est son vrai nom. C'est un four traditionnel japonais. D'abord, sa fonction, c'est un four avant d'être un barbecue. Mais en retirant des pièces spécifiques, on peut aussi avoir un barbecue classique. On a cette pièce qui est au milieu, qui est en céramique, qui empêche justement le contact direct avec la flamme ou la braise. Et en refermant, et la céramique qui est tout autour, va absorber toute cette chaleur-là, l'inertie. On devient comme un vrai four à pizza ou un vrai four à pain. Et on peut tout cuire dedans, des gratins, des pains, de la pizza, des tartes sucrées, salées. On peut vraiment tout faire, le poulet. Et en retirant, après cette plaque-là, on fait un barbecue classique, pour faire les merguez, les côtes de bœuf, qu'on peut faire aussi en four. Et la troisième fonction, c'est le fumoir. Donc on va retirer les plaques, on va retirer la braise. Et on va juste mettre des copeaux, qui vont être juste un peu allumés. Et on referme, il y aura toute cette fumée qui va adoucir. Et fumer le saumon, le canard, le jambon. On peut faire vraiment ce qu'on veut pour passer les repas de fin d'année, par exemple, en refermant les choses. Donc dans le côté design d'extérieur, il y a tout ce qui est un peu jardin, aménagement. Mais il me semble que vous construisez aussi des structures parfois. C'est ça, on construit de plus en plus de pool house et d'espaces pour les cuisines extérieures abritées. Mais aussi, tout ce qui est le studio, ça va venir une tendance, la pièce supplémentaire pour en faire un bureau ou une chambre d'amis ou pour faire du Airbnb, on nous l'a déjà demandé aussi. Mais nous, on va travailler plutôt les structures, quand on nous demande directement, en ossature bois, parce qu'on adore ça. Ou on travaille après avec des partenaires ou d'autres constructeurs pour faire quelque chose d'en plus dur, c'est possible. Donc on garde beaucoup, on est toujours très proche de la nature dans les matériaux que vous utilisez. Oui. Le bois, j'adore le bois. Alors c'est vrai, et c'est un matériau contemporain, ancien, parce que les plus vieilles maisons en France sont en bois. Mais maintenant, on arrive à faire des choses très contemporaines, très jolies. Merci. Alors là, on va se déplacer un tout petit peu, parce que, par exemple, je vois un cahier où il y a des dessins. Et puis moi, j'adore le dessin, donc je suis un peu fondue de ça. Et chaque fois, je vois ces aménagements. Moi, ça me ravit. Mais alors c'est vrai qu'il y a du plan. Donc on peut vraiment dessiner, vous appeler pour dessiner complètement un extérieur et vous comptez sur vos compétences pour le côté végétal. Et à partir de ça, il y a aussi... Vous enseignez aussi ? Comment ? Vous enseignez aussi ? Alors non, je n'enseigne pas. Par contre, j'ai fait en partenariat, parce qu'on est un métier d'extérieur, et chose nouvelle sur le salon d'habitation, j'ai fait intervenir le lycée horticole, qui a réalisé en fait l'allée centrale du hall de Galuché, pour aménager un peu un espace vert, parce qu'on parle d'espace vert. Comme vous disiez tout à l'heure, le jardin, les espaces verts, sont devenus la cinquième pièce de la maison. Et à partir de là, j'ai fait intervenir l'école horticole, pour aussi, pour nous, nos futurs métiers, d'avoir des futures professionnelles du jardin. Donc en fait, ce n'est pas de l'enseignement, mais il y a une partie formation. Oui, c'est ça. Donc on accueille beaucoup de stagiaires et d'apprentis dans notre structure pour justement former et aider les jeunes à trouver leur future carrière. Donc on a dans cette halle la décoration centrale, qui a été faite avec le CFA agricole des Deux-Sèvres, et la participation du coup de jardin au carré, de Fred Perlman, qui les a encadrés, on peut dire. Oui, avec leur professeur, avec qui j'ai donné carte blanche, qui est un ancien paysagiste, et qui a encadré, ils étaient une bonne vingtaine, voire une trentaine sur une journée pour réaliser cet aménagement qui fait 30 mètres de long sur 30 mètres. Donc ça fait presque 100 mètres carrés. Et il y a une autre structure ? Est-ce qu'on est assez proche ? Parce que ce matin, j'étais avec le président de l'association, mais on a vu justement un brasero au fire, et puis la petite structure métallique au-dessus. Oui, c'est à l'entrée du salon. Et c'est des personnes que je rencontre, qui ont un talent, j'adore les personnes de talent. Et ces personnes-là, en fait, créatifs, j'essaye de les faire découvrir aussi. Et ce sculpteur, qui est au départ chaudronnier, mais qui est vraiment un artiste du métal, a réalisé cette structure que je voyais ailleurs, au bord de son ancien entrepôt, et m'en a fait, entre guillemets, cadeau visuel, me l'a apporté pour que je puisse, parce que j'en parle tout le temps, et je trouve ça génial, quoi. C'est super. Et puis ça s'intègre vraiment au personnage, et puis à ce qu'on réalise. Alors du coup, je vous invite à scroller un petit peu sur la page Nior Info, pour voir le premier live de la journée, où on est devant cette structure, avec Willy Brottet. Et puis pour la fin, donc il y a le showroom, où il y a en fait beaucoup de mobiliers qu'on peut acheter chez vous, mais il y a un site internet aussi. C'est ça, on a un site internet depuis cette année, on l'a lancé. Beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, tout ce que vous voyez dessus, c'est ce qu'on retrouve en magasin. Donc on peut déjà, on va dire, voir ce qu'on peut trouver, mais c'est toujours mieux de le voir en vrai pour tester, toucher, parce que ça reste quand même du mobilier et des éléments de qualité. Ok. Et donc, vous avez des marques emblématiques qui sont dans votre showroom et sur votre site internet ? J'ai le droit de le dire ? La première marque avec qui j'ai travaillé, c'est Unopiu, qui est une marque italienne très connue, même en France. Et après, j'ai fait venir des marques plutôt belges, Royal Botania, Vincent Shepard, une autre marque italienne, Emu. On a aussi Bocca, qui est une marque de Bordeaux. Et j'essaye de trouver maintenant des petites marques régionales. Alors, ce n'est pas évident parce que la France n'est pas un pays, je dirais, créateur de meubles d'extérieur. Il y a une grande marque qui s'appelle Fermeub que je ne fais pas moi, mais on peut le trouver sur l'Union T chez des personnes qui le font du côté de Bessine, des confrères. Et là, j'essaye de faire... Comme les cuisines tout à l'heure, en fait, c'est fabriqué sur Nantes. On a les meubles du côté de Bordeaux. On a des choses qui sont faites aussi dans la région parce que les meubles que je dessine, j'essaye de les faire fabriquer dans la région. En tout cas, je les fais réaliser dans la région. Alors, moi, je peux me permettre d'anticiper un petit peu, de faire un petit appel. Donc, par exemple, si vous êtes créateur de mobilier, dans le coin, vous pouvez contacter Fred Permand de Jardin au Carré et pourquoi pas, collaborer avec. C'est ça ? Et d'exposer dans notre beau showroom, quoi. Oui. Il est très grand, votre showroom. Pas encore assez. J'aimerais qu'on poussait les murs et créer des nouvelles ambiances. Mais on est obligé de se concentrer et on est enfermé dans ces espaces-là. Voilà. Je comprends. Bon, alors, on va rester sous certaines notes et puis rendez-vous encore dans l'après-midi pour d'autres lives. Et puis, merci beaucoup, Fred. À très bientôt. Merci, Amanda. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada